On est ravis de partager dans une période où on a tellement besoin à nous d'échanger, de parler, de vous parler, de vous expliquer quel est notre métier, quelle est notre passion, quel est notre travail en tant que consultant et d'avoir le plaisir de le faire d'abord sur un millésime qui est un millésime excellent, je dirais exceptionnel, sans vouloir mettre de superlatif, mais un magnifique millésime qui se retrouve un peu à la conjonction de 2018 et 2019 mais dans un style tellement appétant, tellement agréable, donc ravi d'être échangé avec vous et puis d'avoir le bonheur de le faire ici avec ce millésime 2020 et puis en live avec Philippe Nunes qui est ténologue consultant quasiment depuis la première heure avec moi dans le consulting et on va présenter une série de vins, alors on va présenter le château Grand Corbin qui est un grand cru classé de Saint-Emilion et puis ensuite nous présenterons le château La Fleur de Boire qui est à la lampe de Pombois. Et nous finirons avec le château Arnaud qui est un cru exceptionnel qui est situé à Arsens. Donc allons dans le vif du sujet et nous allons directement sur le château Grand Corbin qui est un grand cru classé de Saint-Emilion et c'est Antoine Couture qui est régisseur de cette propriété, passionné, jeune passionné technicien qui va nous parler de cette propriété. Bonjour, merci et bonjour à tous. Donc bienvenue et l'idée en effet pour présenter Grand Corbin c'est tout d'abord d'expliquer où est-ce qu'il se situe. C'est un visage un peu moins connu de Saint-Emilion. Grand Corbin c'est au nord-ouest du village, tout proche de Pomerol, avec une petite exposition nord et dans le quartier des Corbins, un quartier historique de Saint-Emilion sur laquelle le groupe SMA, donc propriétaire du château Grand Corbin, est arrivé dans les années 80 et depuis les années 80 a grossi pour maintenant devenir une propriété de 37 hectares sur laquelle 28 hectares sont classés, en grand cru classé de Saint-Emilion et le reste est en grand cru. Donc c'est une propriété qui laisse s'exprimer largement le Merlot à hauteur de 80% et ensuite complétée par du Cabernet Franc et un tout petit peu de Cabernet Sauvignon. Je crois qu'il y a eu un travail très important qui a été fait, alors depuis pour nous en tant que consultants c'est une des propriétés historiques, parce que je pense que c'est la deuxième. Je me souviens, c'est aux alentours de 2004 donc qu'on a commencé mais je crois qu'il y a eu un vrai travail et que Antoine vous avez pris ça à cœur et continué un travail de vignoble puisque l'histoire, l'histoire des grands vins commence au niveau de la vigne et des terroirs. Tout à fait, donc il y a eu dans cet agrandissement évidemment on a dû apprendre à connaître le terroir, à marier aussi ce terroir qui est très intéressant, très fin, qui donne à la fois aussi beaucoup de puissance et beaucoup de finesse. Donc ça a mis pas mal d'années et le 2020 notamment c'est un peu une forme d'aboutissement sur ce travail et cet investissement, notamment sur la partie technique où on a changé beaucoup de choses. On a mis des densités beaucoup plus hautes aussi au niveau des vignes, ce qui nous permet d'avoir des raisins beaucoup plus riches, beaucoup plus denses mais qui commencent déjà à porter des choses très intéressantes dans le premier vin. On a travaillé sur des hauteurs de palissage, sur des démêlages des grappes pour arriver en fait à laisser le raisin se baigner dans le soleil et c'est un terroir qui aime beaucoup les millésimes chauds que l'on enchaîne et qui ne souffre pas de ça et vraiment au contraire qui s'exprime très bien parce que ça va lui permettre de puiser beaucoup dans ses réserves, d'aller plonger dans la couche argileuse qui se trouve dessous et donc du coup d'amener beaucoup de puissance mais derrière que l'on travaille avec beaucoup de légèreté pour amener vraiment une certaine finesse et des tannettes très suaves qu'on essaie de retrouver dans tous nos vins et notamment dans le 2020. C'est un terroir intéressant parce que c'est un terroir dans lequel notamment dans ce millésime 2020 dans lequel on a un peu été inquiet avec un printemps assez arrosé, on a retrouvé dans les sols, Philippe, je crois que les sols sont très intéressants dans cette propriété. On a une partie, en fait visuellement on voit qu'il y a beaucoup de silice donc on aurait tendance à penser que ce sont des terroirs très chauds et en fait comme tu le précisais tout à l'heure en ce sol on a des argiles bleues et qui permettent justement une alimentation hydrique très intéressante surtout quand on a des étés secs comme on l'a eu pour ce millésime 2020. Je crois vraiment que c'est ce millésime qui est la démonstration, d'abord on l'a vu parce qu'on était ensemble dans l'ignoble, on a vu qu'à la fin du mois d'août et même au début du mois de septembre la vigne ne souffrait pas, la vigne s'exprimait de façon remarquable donc elle a fait des raisins équilibrés et le mot de ce millésime c'est une notion d'équilibre et d'harmonie. On a vraiment cette notion, d'abord quand on goûtait les raisins, on a éclaté le fruit, on passe beaucoup de temps dans les vines à goûter les raisins. Tout à fait et ce qui est intéressant c'est que le terroir, cette couche de silice et d'argile qui est progressive, assez homogène mais progressive, va amener vraiment à avoir différentes périodes de maturité et amener différentes caractéristiques aussi au vin. Quand on va avoir l'argile sur la zone un peu plus basse qui est très présente, ça va donner quelque chose de très structuré et structurant et ensuite ça va être accompagné par beaucoup de finesse sur la zone qui est un peu plus haute sur notre plateau et c'est le mariage de ces deux contrastes qui fait aussi l'expression de ce terroir et quelque chose de très harmonieux et c'est vraiment le 2020 c'est à la fois un départ mais aussi un aboutissement de tout ce travail qu'on a mis en place avec toutes les équipes, avec vous, pour arriver à trouver cet équilibre où on avait dès 2016 réussi à exprimer un peu tout ce terroir et plutôt la puissance. Ensuite avec le 2018 on avait vu toute l'élégance de ce millésime et en fait de ce terroir et le 2020 je viens un peu mettre tout ça en musique et je pense qu'on va pouvoir essayer de... On ne peut pas en parler mais là on va commencer donc on va servir ce millésime 2020. Vous allez nous parler un peu de sa composition quand même Antoine mais on voit déjà dès qu'on sert déjà on voit qu'on a une espèce de profondeur de couleurs incroyable avec un disque très pur avec avec un côté violine qui démontre bien qu'on est dans une... qu'on est dans un équilibre qui nous semble déjà d'entrée de bonne augure. Oui tout à fait alors là pour la composition ça marque aussi les grandes années de Grand Corbin parce que la composition en général varie souvent sur la notion de Cabernet Sauvignon qui selon les années et en général les meilleures années le Cabernet Sauvignon qui est à hauteur de 5% dans le vignoble va intégrer le premier vin et parce qu'il permet d'apporter de la vivacité, de la fraîcheur et même des notes épicées et cette année il a été invité à participer pour l'instant à cet échantillon parce qu'on a eu une expression vraiment dès les vendanges qui était très qualitatif de ces Cabernet Sauvignon et ça vient sur des millésimes chauds apporter une tension et aussi on vient pas structuré avec nos Cabernet on vient vraiment apporter de la tension, de la finesse et ce côté un peu épicé. Et sur un millésime chaud on n'a pas ces sensations rien qu'aromatiquement on sent que le fruit est frais alors c'est ça qui est extraordinaire cette espèce de paradoxe entre un millésime chaud et la fraîcheur du fruit. Oui c'est vraiment remarquable parce qu'on aurait pu penser que sur ce type de terroir on manquait peut-être un petit peu d'épaisseur au niveau du milieu de bouche et là pas du tout on a vraiment cette épaisseur qu'on aime bien avoir, cette suavité et malgré ce millésime entre guillemets un peu chaud on a quand même cette fraîcheur et cette tension donc on a réussi vraiment à allier ces deux paramètres qui nous tiennent tant à cœur notamment pour la courbe. Tout à fait, je crois que c'est vraiment le travail et la précision qu'on arrive à voir et à exprimer parce qu'on s'est concentré sur certains blocs qui amenaient déjà en fait cette puissance donc on les a un peu laissé s'exprimer en vinification assez tranquillement. Et il y a d'autres blocs qui étaient un peu plus fins sur lesquels on a réalisé des saignées, on a essayé de les concentrer et ça c'est le travail de dégustation qu'on a fait régulièrement ensemble qui a permis de gonfler certaines parties et puis vraiment pour avoir ce milieu de bouche qui est très généreux et déjà des tanins qui sont assez suaves et assez ronds. Donc l'objectif c'était pas trop d'extraire parce que sinon on vient vraiment dans ce déséquilibre et je trouve que là ça s'exprime plutôt bien. Alors c'est une propriété qui se matérialise avec une notion d'élégance toujours et là on sent que le tapis, la trame dans le milieu de la bouche est très construite, on a une belle épaisseur. Ce que je trouve absolument remarquable c'est une notion d'équilibre entre l'entrée, l'attaque, la bouche quand on est bien sûr, on a parlé du côté aromatique mais après on a cette entrée en bouche qui est pulpeuse, juteuse, suave, on a ce côté assez sphérique, arrondi et puis ensuite on a une vraie construction, on sent que le vin est vraiment construit, il est assis sur ses deux jambes là pour le coup et sur son terroir parce qu'il y a ce goût terroir. Ce que je trouve formidable dans le travail qu'on a pu faire c'est que ce goût terroir s'exprime dans la précision. On peut tout essayer et quelquefois on n'est pas tout à fait à la précision et je le dis, je le redis que dès qu'on est précis, le terroir parle encore mieux. Tout à fait et on est précis et en fait on est surtout à l'écoute parce qu'on a fait que s'adapter à essayer de l'écouter quand on s'est promené dans les vignes, la veille des vendanges jusqu'au dernier moment à se dire ah celle-là irait bien avec celle-là, des maturités qui soit se complétaient, soit étaient homogènes. Donc c'est toute cette précision et toute l'écoute de la vigne qui nous a permis ensuite de dérouler le travail assez simplement et assez facilement hoché. C'est vrai qu'on est sur une propriété qui est d'un seul tenant mais comme tu le disais, on a pu vraiment se promener dans les vignes et faire des dégustations de baies et des vendanges à la carte. Donc on a vraiment pu étaler ces vendanges et faire les mariages comme tu le disais tout à l'heure, ce qui nous permet d'arriver à ce résultat. C'est une propriété qui est homogène mais c'est aussi une propriété dans laquelle il y a des terroirs avec une certaine différence et le fait que le travail que l'on peut faire ensemble, que vous faites encore vous plus tous les jours, de travail sur cette notion d'identité, de terroir, de partie de terroir, ensuite d'adaptation de travail par rapport à ces parties de terroir permet de préciser le trait. Et là vraiment on a une notion de trait et d'appétence, on a un vrai bonheur parce que moi j'ai du bonheur à déguster mais vraiment du bonheur à déguster. Alors c'est mon métier, c'est ma passion, enfin c'est notre métier je dirais plus largement mais je veux dire que cette année c'est un vrai bonheur et ce 2020 de Grand Corbat c'est une petite pépite. Tant mieux, je pense qu'on est tous très contents et je partagerai tout ça auprès de l'équipe, on est très fiers du travail que l'on fait, c'est un cumul de plein de choses, du quotidien, du travail qu'on fait tout au long de l'année parce que c'est pas juste les vendanges et c'est pas juste la vinification, c'est beaucoup beaucoup de travail tout au long de l'année, toutes les équipes qui sont dehors et à l'intérieur donc c'est un travail d'équipe dont on est très fiers. C'est un métier passion et quand on arrive à goûter le résultat de toute une année de travail c'est toujours très agréable surtout quand on arrive à ce type de résultat. Tout à fait. Alors c'est un travail d'équipe ça je crois que vous l'avez souligné, c'est d'abord votre équipe à vous Antoine, à la fois en amont en aval, la confiance que vous pouvez avoir, votre équipe à vous et l'élan que vous donnez à l'équipe et nous on est ravis de faire partie de cette équipe quelque part parce qu'on est souvent quand même ensemble, à la fois dans les vignes, beaucoup dans les vignes parce qu'on aime les vignes, on aime y être et puis aussi beaucoup dans l'échelle et dans l'accompagnement mais c'est vraiment ce travail d'équipe et de partage qui nous passionne nous parce que dans le consulting il y a une notion humaine qui nous paraît prédominante pour le produit qu'on fait en finale. Bien sûr, mais je pense que c'est ce qui permet aussi de travailler sur les détails et puis de rendre ces échantillons de plus en plus précis et c'est un cumul d'expérience, un cumul d'années et tous nos échanges qui contribuent à ça. Je pense aussi que le Grand Corbin se précise et devient de plus en plus une référence à la rue placée de Saint-Emilion. C'est ce qu'on entend, j'espère que nos consommateurs, les auditeurs apprendront encore mieux à connaître cette propriété. C'est vraiment une partie de Saint-Emilion qui a son intérêt, d'ailleurs historiquement, vous l'avez rappelé au départ, ça faisait partie de ses grands fiefs et le lieu de Corbin faisait du vin tout à fait remarquable et aujourd'hui, ce Grand Corbin fait partie de ces béquilles. Bien, nous passons dans l'appellation « La Lande de Pomerol » qui est une petite appellation sur la rive droite mais avec des terroirs magnifiques et c'est une propriété dont je laisserai ma fille Coralie. C'est un peu plus d'émotion pour moi aujourd'hui de vous parler parce que c'est en face de moi ma fille Coralie qui vous en parlera avec Philippe Nunes que vous avez déjà vu au cours de ses lives. Philippe qui est associé depuis presque la première heure dans le cadre du consulting mais qui est aussi, il multiplie les casquettes, qui est aussi directeur technique de cette propriété de la fleur de bois et qui l'est depuis la première heure, depuis le premier jour, c'est-à-dire aujourd'hui un peu plus de 20 ans. Donc, il en parlera, c'est sans doute lui qui connaît techniquement le mieux cette propriété et qui pourra vous en parler. Donc, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais passer la parole à Coralie qui vous parlera un petit peu de sa vie à la fleur de bois mais du côté peut-être un peu historique, la raison pour laquelle cette propriété est arrivée dans la famille. Voilà, Coralie, c'est à toi. Oui, alors c'est aussi pour moi avec beaucoup d'émotion que je parle devant toi parce que tu as été un exemple dans ma vie professionnelle avec mon grand-père, ton père. Vous m'avez beaucoup transmis et depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours voulu marcher dans vos pas. Non pas parce que j'ai été forcée, mais par passion. Donc, le château de la fleur de bois, c'est une passion qui a été transmise depuis de nombreuses générations. D'abord par le château Angélus où toi, tu as fait tes armes, tu as grandi et tu as amené la propriété où elle est aujourd'hui. Et puis, nous avons souhaité en famille profiter de cette expérience au château Angélus pour aller voir un petit peu ce qui se passait sur les terroirs autour de cette magnifique appellation de Saint-Émilion. Et ce n'est pas pour rien que nous avons atterri à la lampe de Pomerol puisque la lampe de Pomerol regorge de magnifiques terroirs. Elle est située à deux kilomètres du fameux château Petrus. Un peu plus, on a tendance à vouloir s'en approcher. Oui, j'ai une âme commerciale. Voilà, et d'ailleurs, c'est mon rôle au château de la fleur de bois. Mon rôle, c'est d'accompagner la fleur de bois dans le commerce, dans la commercialisation, dans la vente des vins. Essayer d'expliquer à nos clients pourquoi ils doivent consommer nos vins. Tout simplement parce que quand on est passionné, notre manière à nous de partager notre passion, c'est de faire du vin pour nos clients. Voilà, donc on est sur un magnifique terroir à la lampe de Pomerol. Une propriété qui a petit à petit grandi pour arriver aujourd'hui à 33 hectares. 33 hectares, ce n'est pas rien, n'est-ce pas Philippe ? C'est une belle propriété sur la lampe de Pomerol. Oui. Je vais vous parler un petit peu. Philippe, vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de toute cette histoire. C'est une histoire qui s'est construite en famille. Oui, je voudrais quand même. Oui, c'est bien sûr. Donc, 33 hectares dont Philippe gère une magnifique équipe aujourd'hui depuis le premier jour. Donc, on a la chance d'être trois personnes aujourd'hui réunies pour parler de cette magnifique propriété. Et puis, j'aime bien quand même dire qu'on remercie Philippe chaque instant parce qu'il supporte les humeurs de notre famille. On travaille en famille et ce n'est pas toujours facile, mais vous faites partie de la famille et on vous le redit chaque jour. Écoutez, ça me touche beaucoup. Et moi, c'est avec également beaucoup d'émotions que je vais parler de cette propriété aussi, pour la raison que vous évoquiez. Parce que moi, je n'ai pas mon père en face de moi, mais j'ai un père spirituel quand même en face de moi. Donc, ça, je tenais quand même à le préciser. Donc, cette propriété, 30 hectares, propriété magnifique. Et comme vous le disiez, je supporte peut-être parfois un peu les humeurs de la famille, mais peut-être que la famille supporte aussi parfois les miennes. Parce que je sais que je ne suis pas toujours facile. Il y a beaucoup d'humains dans notre métier. Exactement. Si il n'y avait pas d'humains, on s'embêterait et les vins n'auraient pas le relief qu'ils ont, bien sûr. Et en fait, tout ça fait que ce sont des métiers passion et s'il n'y avait pas cette passion, il n'y aurait pas de temps en temps ces petits échanges, etc. Mais comme vous dites, c'est tellement humain. Et moi, une fois de plus, j'ai mon père spirituel en face de moi, donc je vais essayer de ne pas trop dire de bêtises. Fleur de Boire, c'est effectivement 30 hectares. On a commencé en 1998. En 1998, la propriété faisait 15 hectares. Et par force, volonté et conviction, on a réussi à atteindre ces 30 hectares aujourd'hui. C'est une propriété qui est très équilibrée, puisqu'en fait, on a 15 hectares sur le plateau de Neac et 15 hectares sur le plateau de la lande de Pomerol. Donc, la lande de Pomerol, c'est une appellation qui regroupe ces deux communes, Neac et la lande de Pomerol. Donc, sur le plateau de Neac, on a plutôt des terroirs argilograveleux. Et sur le plateau de la lande de Pomerol, on est plutôt sur des grosses graves. Toutes les personnes qui sont sur place vous disent « Ça ressemble à Châteauneuf-du-Pape ». C'est vraiment spectaculaire. Oui, on a des galets qui sont incroyables. Il y a des galets roulés qui sont posés sur les argiles. C'est ça qui est fort. Exactement. On a entre 16 et 20 % d'argile. Et c'est ce qui fait que ces terroirs sont exceptionnels. Pour continuer un petit peu sur les terroirs, depuis le début, on a compris qu'il fallait restructurer le vignoble et mettre vraiment le bon cépage sur le bon terroir. C'est ce qu'on s'est attelé à faire depuis le départ. On n'a pas tout changé non plus, puisqu'il faut savoir que fleur de bois, on a encore des parcelles de Merlot de 1956. Donc, ce n'est pas rien. Donc, on s'attache vraiment à conserver l'âge du vignoble puisque c'est primordial pour nous. Par contre, au niveau des cépages, on a adapté un peu plus la situation et on est allé mettre des cavernes et sauvignons sur les grosses graves. Et on a même planté un petit peu de petits verres d'eau sur une parcelle qui le méritait. Et 2020, c'est le premier millésime dans lequel on va trouver un petit peu de petits verres d'eau. Et juste pour terminer sur la restructuration, on a été, je pense, pionniers en rive droite en plantant à forte densité. On a commencé à planter sur des densités de 8500 pieds hectares. Et à l'époque, dans les années 2000, quand on a commencé à faire ça, personne ne le faisait. On a essayé d'être pionnier un peu partout. Vous parlerez au moment de la dégustation, vous pouvez commencer à en parler, mais on a quand même un chais, puisqu'on a restructuré nos chais en faisant quelque chose d'exceptionnel en 2012. C'était une réflexion aussi conjointe de nos voyages dans le monde entier, de nos réflexions sur les autres vignoles du monde, les autres chais qu'on avait pu voir ou sur lesquels on avait travaillé. Mais on a essayé de faire le chais qui, encore, je crois, aujourd'hui, en 2021, est un chais peut-être les plus performants qui existe. Mais je vous laisse. Je vais commencer, moi, à servir un tout petit peu le vin. Pendant ce temps-là, peut-être que vous pouvez nous dire de mots, parce que c'est vraiment un chais unique. Mais c'est la performance au service de la nature. C'est très important parce qu'on le retrouve dans le verre. Tout à fait. Et je vais plagier Coralie. Elle a toujours dit que c'était un chais avant-gardiste. Et je trouve qu'actuellement, quand on est dans ce cuvier, on a toujours l'impression qu'il est avant-gardiste. On a fait un cuvier qui est entièrement suspendu. L'idée était de travailler de la façon la plus naturelle possible le raisin. C'est-à-dire qu'on fait le vin à la vigne. Et ensuite, le chais nous sert que... En fait, on accouche la vigne au chais, mais de la façon la plus suave et la plus sensuelle possible. Et respectueuse de la matière première. Donc, oui, c'est un chais qui est d'abord gravitaire à 100%. Des formes de cuves... Tronconique inversée. Voilà, tronconique inversée. La tronconicité inversée, on avait compris avec Philippe dans un échange que c'était intéressant. Et puis, on s'est aperçu que l'inversion de tronconicité, elle n'avait pas que le premier avantage qu'on avait imaginé, qui était plutôt une surface entre jus et peau qui était intéressante. On s'est aperçu aussi que quand on vidait, puisque tout se fait... C'est un chais formidable. Parce que moi, quand j'arrive, j'ai l'impression que personne ne travaille. Je n'entends pas de pompe. Je me dis, en fait, tout le monde travaille, mais on n'entend rien. Donc, c'est vrai que quand on fait un remontage, il y a un auto-pressurage dans le cône de la cuve, qui fait que tout ce qu'on a pu dire depuis des années, je pense que là où on avance le plus, c'est dans le travail du raisin et dans le respect du raisin. Et moins on intervient physiquement sur le raisin, et plus on est dans le vrai. Donc là, on intervient moins dans le toucher de ces peaux qui permettent d'avoir des extractions plus fines, plus élégantes, et d'avoir des tannins qui sont plus dans l'élégance et dans l'octuosité. Et je pense que c'est un travail important qui a été réalisé. On le voit. Alors après, c'est comme un circuit pilote d'essai. Je pense que ce n'est pas parce qu'on a l'inversion de la tonconicité, qu'on a du gravitaire. Si on ne sait pas s'en servir, ça ne marche pas. Et ce n'est pas tous les ans la même chose. Non, ce n'est pas tous les ans la même chose. Et je rebondis un petit peu sur ce que disait Coralie en introduction. On a une équipe formidable, en partant de la vigne, passant par les bureaux et jusqu'aux chers. Et c'est vrai que toute cette expérience cumulée, avec vous, quand vous venez, quand on a ces échanges de dégustation, nous permet vraiment de piloter, je dirais, au dixième de quart de tour sur chaque millésime pour savoir jusqu'où on va en termes d'extraction. Sachant que ce qui caractérise le plus fleur de bois, ce qui ressort souvent des dégustations, c'est ce côté gourmand, roulant et suave. Et ça, c'est vraiment une identité très forte de fleur de bois. Alors là, sur 2020, sur un millésime qui était quand même un millésime pas que facile au départ. On a eu un long printemps, et un printemps, pourquoi on l'a trouvé aussi long ? Juste parce qu'il y a beaucoup plu, donc un printemps très humide, suivi d'une période de sécheresse. Mais cette période de sécheresse, elle a été bénéfique pourquoi ? Grâce aux argiles qui ont été complémentaires de nos vignes. Oui, et qui ont permis à l'eau qui avait été captée pendant toute cette période d'être redistribuée, et qui permet aux vins d'avoir cette trame, cette structure, à la fois très élégante et très roulante, ce que disait Philippe. C'est aussi une signature, cette notion, parce que le fleur de bois, ça existe depuis plus de vingt ans. Quand on goûte les vins, cette signature, c'est dans cette élégance, c'est dans cette gourmandise répétée avec de la fraîcheur. C'est sûr qu'on précise tout le temps le trait, l'apport du Cabin des Sauvignons, ça a été important. On a eu ce côté un peu plus épicé, avec cette longueur, cette trame. Et c'est une quête, je dirais, c'est la quête permanente pour essayer d'aller un peu plus loin. En 2020, ça nous donne l'occasion d'aller dans le sens où on voulait. Et je laisserai même Koali parler un peu, parce que je crois que c'est elle qui en parle le mieux, de la qualité des talins. Alors là, pour l'instant, j'étais sur le nez, et moi j'allais revenir sur... Sur des mots que j'entends très souvent de la part de toi et de Philippe, on revient beaucoup sur l'appétence. Moi, je mets mon nez dans le verre et je salive déjà rien qu'en y mettant le nez. J'ai déjà cette envie d'y mettre la bouche. Alors, je ne l'ai pas encore fait. En général, je suis assez... Je trouve que l'accueil en bouche est à la fois dynamique, très suave, très élégant. Les talins sont très veloutés. On a l'impression d'avoir un toucher de cachemire en bouche. C'est très, très fondu déjà. Le bébé n'est pas terminé, mais il est déjà très gourmand. Oui, et moi, j'aime bien ce milieu de bouche. On a une vraie construction. On n'est pas simplement dans l'horizontale. On a aussi une vraie notion de verticalité dans le milieu de bouche. Un vrai respect de ces notions de terroir. Là aussi, on a un terroir qui est différent. Enfin, on a en fait deux terroirs, ce que vous avez expliqué, Philippe, et qui se complémentent bien. L'un, plutôt sur une notion très aérienne, très dentelle. L'autre, un peu plus sur une notion un peu plus structurée. Donc, ça se complémente bien. Mais là, on est vraiment assis. On a l'impression que les deux pieds sont là. Je crois l'avoir déjà dit tout à l'heure. Mais vraiment, ça se campe bien, ce vin se campe bien sur ces bases. Puis, ça se prolonge. Ça se prolonge. Très belle longueur. On n'a rien qui agresse. Mais on sent quand même que là, il y a un beau vin de garde. Il est enjôleur. Il a cette capacité d'entraîner, d'avoir de l'adhésion. Et à côté de ça, on se dit que c'est pour longtemps. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en remoutant notre premier millésime, Philippe, qui était 1998, où à l'époque, on a fait tout ce qu'on pouvait, mais on ne le savait pas. Et on ne savait pas si les vins allaient durer, vieillir, autant qu'on pouvait l'imaginer. Et quand on les remoute aujourd'hui, on trouve ça toujours extraordinaire. Donc, on a à la fois l'espoir que tous ces millésimes que l'on fait aujourd'hui, dans lesquels on a précisé le trait, continuent à avoir à la fois cette appétence, ce bonheur d'un vin jeune, où c'est la chance de fleur de boire, de ce style de vin, de donner du plaisir dès que les vins sont jeunes, et cette capacité à vieillir, à tenir dans le temps, et 20 ans après, à se retrouver autour d'une bouteille, et avoir toujours autant de plaisir et de bonheur. C'est vrai qu'en 98, on s'était dit qu'on avait un potentiel de 15, 20 ans, et on est déjà à 23 ans, et les vins sont toujours là. Et c'est vrai que ça laisse présager que du positif, parce qu'on introduit en plus une notion de Cabernet Sauvignon adaptée, il y a vraiment une adaptation maintenant des cépages sur chaque terroir, et on a un trait d'affiné encore un peu plus de trait. Je ne sais pas si on travaille, je l'espère, toujours un peu mieux, et je dis que cette notion de précision, de pureté, qui est toujours au service du terroir, je le dis, alors on a aussi une vraie démarche environnementale, puisque tout en n'étant pas encore bio, mais en tout cas on est HVE3, on est isocatronien, on avance beaucoup sur cette notion environnementale, et ce qu'on essaie de faire, c'est aussi de préciser le trait dans un souci environnemental, et je ne sais pas si on travaille mieux que ce qu'on faisait en 1998, les gens qui t'ont changé. En tout cas, je crois qu'on a affiné, qu'on a avancé, comme on avance dans une vie, et que ça nous donne un grand espoir en se disant, on est assis sur un grand terroir. Il n'y a pas de grand vin sans grand terroir, ça n'existe pas. Il y a des bons vins, mais il n'y a pas de grand vin sans grand terroir, c'est la clé du système, c'était d'ailleurs ce qui nous avait motivés quand on a acheté cette propriété, c'était de se baser sur des fondamentaux, sur du solide. Bon, voilà, on le voit aujourd'hui dans la capacité du vin à vieillir, et dans la capacité du vin à donner ce plaisir, ce charme tout de suite. Et de l'incarner, parce que vous l'avez soulevé, mais j'aimerais bien le redire un peu une dernière fois, c'est vrai que c'est une vraie équipe cette sphère de boire. Moi, je pense à tous ceux qui sont aujourd'hui dans les vignes, qui sont dans les chers, et c'est aussi une famille chez nous. On a des gens qui sont là depuis longtemps. Ils ont toujours le plaisir quand ils vont travailler. C'est vrai que Philippe a eu cette famille beaucoup au quotidien, mais je veux les servir aussi, parce que vraiment, ils font un super boulot. Et tout ça dans une ambiance, mais aussi dans un souci. Le souci, c'est que le travail qu'on fait, c'est pour la propriété, c'est pour le vin. Et je crois qu'il y a une vraie compréhension. Nous, on a besoin que cette propriété, elle fonctionne au mieux. On sent vraiment qu'il y a l'équipe derrière et qui soutient complètement tous les messages. qui travaille pour nous, avec nous et par conviction. Il ne faut pas oublier qu'on est un relais. Aujourd'hui, on a en possession cette magnifique propriété, ce magnifique terroir, mais on travaille avec beaucoup de conviction, parce que le HVE3, le SME, le bio, on en parle beaucoup. Ça pourrait être un phénomène de mode, mais pour nous, c'est une réelle conviction, parce que ce relais, on le transmettra à nos enfants ou à d'autres personnes aussi passionnées que nous. Mais je le redis aussi, on répète beaucoup de choses aujourd'hui, mais on fait du vin pour vous. On espère que vous allez prendre énormément de plaisir à le partager, autant qu'on en aura pris à le faire et à communiquer autour de notre passion. Et particulièrement avec 2020. Et particulièrement avec 2020. 2020, grand millésime, une vendange à la carte, du sourire pendant les vendanges et une équipe incroyable qui nous accompagne. Alors, en clôture notre dossier, on va changer de rive, on va tout doucement passer sur la rive gauche dans une belle appellation au Médoc. Et on va parler du château Arnaud. Alors, nous continuons notre pérégrination et nous avançons, mais là, nous traversons. Nous allons sur la rive gauche dans cette appellation au Médoc, dans un lieu magnifique, c'est Arsain. Et à Arsain, il y a une propriété magnifique qui vient en plus de recevoir le titre de cru exceptionnel, cru bourgeois exceptionnel. Donc, ça sera Franck Bijon, directeur général, qui va nous en parler. Et à côté de nous, on a dans l'équipe du consulting, un jeune hénologue aussi que vous avez pu voir ce matin, qui est Brian Dessin. Et voilà, je vais laisser la parole à Franck. Franck Bijon, qui est directeur général, qui va nous en parler. et il n'est pas directeur général. Même si aujourd'hui, c'est habillé comme ça, je peux vous dire qu'on est dans les vignes et qu'on goûte les raisins et qu'il a souvent les pieds dans la gadoue ou dans le terroir. Et c'est quelqu'un du terroir, vraiment, donc il va nous en parler. Franck, parle-nous de Arnaud. Merci Hubert. Arnaud, c'est un coup de cœur puisqu'on a récupéré cette propriété en 2007, remarqué tout d'abord par son grand potentiel terroir. Alors, effectivement, les chais sont et la maison de maître dans le village d'Arsens, mais toutes les vignes sont sur le plateau de la marque en bordure de rivière. Un vieux dicton dit, vous le connaissez tous, que pour que le vin soit grand, il faut que les vignes voient la rivière. Et un vieux vignoble, 40 ans de moyenne d'âge, un terroir exceptionnel de grave sur argile. Et à partir de là, on savait qu'on avait la base. Alors, on a mis un peu de temps pour tout restaurer, tout rénover. On a commencé par le vignoble, on a terminé par les peintures sur la maison de maître. Vous comprenez que ce n'était pas la priorité. Et nous avons refait la totalité des installations qui nous ont permis d'arriver à la vision que nous avions, je dirais, de ce que pouvait être un grand vin. D'abord, c'est un jardin, tout est fait à la main, tout est cultivé, tout est labouré, tout est vendangé à la main et feuillé à la main. Et ensuite, au niveau de, je dirais, du travail de chez, une grande passion pour la macération, préférément terre à froid. Donc, une particularité, c'est vrai que nous gardons les raisins juste après ramassage dans la cuve à 3-4 degrés de température pendant 8 jours, ce qui nous permet dans un premier temps d'extraire effectivement toute la couleur. Et au bout de 8 jours, on a un jus de raisin qui est noir. Et dans un second temps, de capter tous les arômes primaires. Et il est reconnaissable aujourd'hui et reconnu que Château Arnaud a une explosivité, une intensité aromatique rare. Effectivement, au bout de 8 jours, ça sent, je dirais, le sirop de grenadine. C'est-à-dire que vous avez tous les petits fruits rouges que vous pouvez imaginer dans votre inconscient, vous l'avez dans ce verre de jus de raisin avant fermentation. Donc ça, Arnaud, aujourd'hui, effectivement, a été consacré, c'est peut-être un bien grand mot, mais reconnu comme... C'est une réalité. Oui, reconnu comme un cremeur exceptionnel. C'est une qualité, mais aussi, vous pouvez avoir la fierté de se dire que ce cru a été reconnu, alors que ce n'est pas un cru qui était historique, tu l'as dit. Enfin, qui était historique, oui, mais qui n'a pas été aménagé en tant que tel. Je crois que c'est vous qui l'avez amené et nous, on est ravis de faire partie de cette équipe, mais pour qu'il y ait cette explosion et cette construction de vin, c'est quand même une démarche relativement récente. effectivement, puisque, on a goûté des vieux millésies, mais ils étaient de belles factures, mais nous avions une autre vision de ce que l'on pouvait avoir sur ce grand terroir, allié explosivité aromatique et complexité au vieillissement aromatique, allié densité, puissance et onctuosité et élégance. On pense aujourd'hui qu'on commence à y arriver et je suis très bonnest parce que, d'abord, on a un grand savoir-faire des équipes, évidemment, on ne travaille jamais tout seul, ça, je crois que tout le monde le sait. On passe beaucoup de temps dans la vigne, Hubert le sait, à la base, je suis directeur technique et donc, tout ce qui touche à la terre, aux hommes et aux cèpes de vigne me touche. On a partagé ça avec les équipes et aujourd'hui, on pense que Arnaud est sur la bonne voie. On est toujours à la recherche du Graal, ça, je pense qu'on ne l'atteindra jamais. Celui qui arrive et qui me montre le chemin. Moi, je n'ai pas de certitude, j'ai beaucoup de convictions, mais pas de certitude, je fais partager cela avec mes équipes. Avec Hubert, je crois que on a des relations humaines rares et qui, je pense, nous ont permis d'avancer peut-être un petit peu plus vite qu'on aurait pu le faire seul. Et voilà, donc aujourd'hui, Arnaud aujourd'hui a beaucoup de visibilité en France, à l'étranger, avec des vins aujourd'hui qui sont effectivement reconnus et par leur accessibilité tout en présentant une capacité de vieillissement qui est remarquable parce que le vin est complet, il est frais. Une grande chance, c'est que comme on intervient peu sur les sols, nous avons des pH naturels qui sont remarquables pour des vins de très grande maturité, ce qui est assez rare et Dieu sait que tout le monde souhaiterait avoir ce type de pH. Donc aujourd'hui, voilà, on arrive à avoir un... On va déguster ce 2020 qui est quand même pour moi une vraie pépite. ça fait quelques années qu'on travaille ensemble. Alors, tu as souligné une notion humaine parce que je crois que la nôtre est excellente, bien sûr, avec les équipes aussi parce que tu as parlé tu as parlé des équipes mais moi, je suis admiratif de voir ces équipes et c'est une équipe jeune. Ça ne veut pas dire que les anciens comme nous sommes et c'est une équipe jeune donc je suis admiratif de voir ces passions de ces équipes et il y a un point que je voulais juste souligner c'est qu'il y a une vraie démarche environnementale dans cette équipe aussi. Alors, je ne sais pas si c'est une volonté générale et que la jeunesse s'y adhère beaucoup mais il y a une vraie démarche environnementale. Elle n'est pas signée encore mais elle le sera à terme. Moi, je ne suis pas d'homme de dogme mais la direction me passionne et c'est vrai qu'il n'y a pas de grand vin s'il n'y a pas un terroir ça c'est une évidence partout mais s'il n'y a pas une relation humaine derrière. La relation humaine elle est exceptionnelle et tant mieux si aujourd'hui Arnaud a été donc a eu cette récompense mais je pense qu'il en mérite encore plus parce que vraiment c'est un magnifique vin. On va peut-être le goûter et surtout sur un millésime 2020 dont vous êtes, on est quand même particulièrement fiers parce que c'est une année qui a été un peu compliquée au départ et qui s'est révélée au cours de l'année mais ça je te laisse peut-être parler un petit peu des conditions climatiques. Effectivement, je n'ai pas parlé d'aspect environnemental ou RSE parce qu'on vit dedans depuis très très longtemps puisque on a été je pense à des tout premiers vignobles à Bordeaux à engager une vraie démarche RSE validée par je dirais des audits externes. Alors sur ce millésime je dirais qu'il est marqué par deux choses. D'abord le vigneron a connu presque tous les mots et le vignoble a connu presque tous les mots durant cette année entre un peu de gel, un peu de mildiou et pour finir la sécheresse. Ce qui fait qu'effectivement en termes de qualité un accord parfait en termes de quantité effectivement des quantités un petit peu plus faibles qu'à d'habitude. Bien. On pourrait dire que 2020 est marqué par le fait que étant donné la sécheresse que nous avons connue pendant je dirais quasiment deux mois et demi la réaction des sols et des sous-sols et donc des parcelles a été bien différente d'une parcelle à une autre et que c'est je pense le vigneron qui a su lire dans ce que pouvait donner la parcelle sa réaction par rapport à ce climat-là le vignon qui a su vendanger à l'heure alors on dit souvent que c'est un préambule à la production de grands vins mais encore plus cette année trouver le bon moment pour ramasser le raisin au moment où il fallait le ramasser pas trop tard et pas trop tôt ce qui fait qu'aujourd'hui alors en termes de couleur effectivement on n'en parle pas parce qu'aujourd'hui on est sur des vins qui sont extrêmement violines beaucoup de reflets pour mais le plus extraordinaire sur ce millésime c'est l'explosion aromatique et alors avec une particularité cette année c'est le je dirais l'apport des merlots dans la l'explosivité aromatique la plupart du temps on est souvent sur des fruits rouges mais là sur ce millésime de par cette cette maîtrise je dirais de la bonne maturité et à des dates effectivement différentes en fonction des parcelles on est arrivé à avoir des merlots qui sont plus sur le fruit noir que sur le fruit rouge ça c'est quelque chose qu'on voit rarement absolument je trouve que cette notion de fruit tout à l'heure quand je t'en ai parlé c'est vrai que d'habitude on est plutôt sur ces fruits rouges on entend dire grenadine ces côtés et là on a aussi on l'a mais on a aussi ces fruits noirs Brian on a ces fruits noirs et comme vous le disiez tout à l'heure M.Bijon c'est qu'on a vraiment ce fruit qui est explosif et donc c'est dû au bon ramassage au bon moment et je pense qu'il y a la technicité aussi qui fait partie aussi de cette explosion de fruits qui est la préférémentaire à froid qui assis aussi ces arômes de fruits frais et de fruits noirs frais et à la dégustation on le retrouve tout au long jusqu'à la finale et sur un vin qui est très opulent et avec une finale hyper longue sur ces fruits noirs la macération à froid nous apporte indédiablement cette intensité cette explosivité aromatique et en début de dégustation et la plupart du temps y compris sur des vieux millésimes en finale vous revenez sur le fruit vous ne restez jamais sur le tannin ou éventuellement l'acidité jamais vous revenez immédiatement sur le fruit et c'est ce qui fait que alors ce millésime là sera vraiment particulier dans mon coeur parce que avec toutes les vicissitudes que l'on a pu connaître sur le millésime au bout du compte avoir un vin d'une aussi grande précision aromatique explosivité et alors en bouche on parle souvent d'omptuosité alors là on a un magnifique exemple d'omptuosité tout en ayant de la densité et sans oublier évidemment l'énergie c'est à dire le vin a en lui l'énergie qui lui permet d'être pas trop tendu mais l'énergie nécessaire pour que effectivement il prenne toute sa place dans le palais on on considère que bon on a connu Hubert a connu vous vous êtes plus jeune donc un petit peu moins peut-être mais on a connu le fameux triptyque nous 88 89 90 et bien là aujourd'hui on écrit l'histoire d'un nouveau triptyque 18 19 20 et 20 est assurément quelque chose d'extraordinaire je pense que il a cette capacité à montrer aujourd'hui qu'il est beau fringant attirant et je reste persuadé que les années qui vont passer de par sa constitution le fait de ne pas être dans la surmaturité être parfaitement juste juste à point et à des dates différentes en fonction des cépages et des parcelles c'est vraiment cette année extrêmement flagrant procurer je dirais un plaisir après quelques années en bouteille ça c'est c'est 2020 comme moi mais vraiment je trouve cette construction qui est assez extraordinaire c'est c'est un oxymore entre d'un côté cette notion d'élégance et de charme et d'un autre côté et donc ça existe c'est pour ça que la langue française a trouvé ce mot et de l'autre côté cette énergie cette puissance cette tension et je trouve que vraiment on est alors c'est jamais parfait on a toujours envie d'aller vers le val alors le millésime nous aide beaucoup mais je trouve que c'est Arnaud comme Arnaud ça commence par ah ça va être compliqué d'aller plus loin dans l'alphabet et c'est vraiment vraiment délicieux moi j'adore ce style de vin je le dis d'autant plus que bon quand on a on goûte aujourd'hui un vin mais moi j'ai connu la période on a vu les premiers raisins on a goûté ces premiers raisins on les avançait au mois de juillet en disant qu'est-ce qu'on va faire comment ça va ça va verrer puis ensuite quand on a vu les premières les premières dégustations des raisins quand on a imaginé à quelle date on pouvait commencer ça c'est de l'imaginaire mais enfin on commence à se dire puis qu'ensuite on est arrivé en se disant non et oui on va vendanger cette parcelle à tel moment enfin c'est de l'orfèvrerie quand même parce que ça il faut quand même le savoir on est dans une notion d'orfèvrerie et on est tellement content quand on goûte les vins parce que c'est un peu je pense tout en n'ayant pas fait c'est comme l'artisan qui a fait sa montre et quand au final il a mis tous les points et qu'il ferme et qu'il met le mécanisme en marche et là ça fonctionne et tout fonctionne comme on le souhaite et là vraiment c'est l'expression de ce travail abouti sans doute perfectif la chance qu'on a d'avoir un millésime 2020 à Renaud particulièrement réussi alors c'est bien parce qu'avec l'exceptionnel ça va bien c'est tant mieux mais c'est vraiment quand je les goûte on les a goûtés il y a plusieurs fois mais il y a peu de temps à la propriété en les re-goûtant aujourd'hui je suis content parce que c'est aussi intéressant de goûter dans d'autres ambiances et là on re-goûte les vins de façon magistrale avec un peu tout dans le vin tout ce qu'on aime et voilà c'est un bon moment j'espère en tout cas que ceux qui nous écoutent prendront conscience de la qualité de ce millésime et puis prendront conscience qu'à Arnaud il y a des vins d'une rare élégance et d'une qualité absolument immense et particulièrement dans le millésime 2020 je dirais que c'est peut-être le millésime où le vigneron devait être encore plus compositeur souvent on peut comparer je dirais la vignification et les assemblages à un art mais d'autant plus sur ce millésime où il a fallu être extrêmement près de la matière extrêmement attentif à ce que pouvaient nous dire le terroir et les cèpes de vignes qu'effectivement on peut penser que 2020 pour moi est certainement le millésime d'une grande composition voilà ça c'est je le ressens très fort ça a été pas le plus difficile parce que la météo était quand même extraordinaire mais il y a un pas et manifestement un grand pas entre un très bon vin et un grand vin et on avait la possibilité cette année de faire des très grands vins ce sera le mot de la fin et donc j'étais ravi d'être là pour déguster Arnaud je voudrais remercier tous ceux qui nous ont permis de faire ces lives d'abord vous les propriétaires qui ont été là au rendez-vous merci les vins parce qu'ils étaient là ils étaient au rendez-vous merci les zénologues qui nous accompagnent dans ce magnifique boulot travail qui est le nôtre merci à tous les techniciens qui nous ont permis d'être là aujourd'hui merci à l'agence BI qui est la plus grande agence de communication de la région de nous avoir aidé dans le déroulement et il y aura des replays sur notre chaîne YouTube prochainement je vous encourage beaucoup à y être et puis nous on essaiera d'être le plus présent possible en tout cas cet accès avec les technologies modernes nous réjouissent voilà bonne fin de journée merci 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 merci